Maintenant, une importante opération policière visant le crime organisé a eu lieu ce matin à Montréal. Félix Héguin, de notre bureau d'enquête, a les détails. Bonsoir, Félix. Bonsoir, Sophie. Ah oui, les policiers qui ont découvert plus de 2 millions de dollars, plusieurs kilos de cocaïne, chez un joueur important qui est lié à la mafia montréalaise. Ah oui, oui, très certainement. C'est le projet Americano. Et la personne qui est visée, c'est Giuseppe Arcoracci. Arcoracci, c'est un homme qui est lié à la mafia montréalaise, bien sûr, qui est lié au gang de l'Ouest également. Évidemment, écoutez, on a trouvé 2,3 millions de dollars en argent comptant plusieurs dizaines de kilos de cocaïne. Il a été arrêté et relâché, M. Arcoracci, parce que ce sont des perquisitions en cours d'enquête, Sophie. On vise à terme des accusations de gangstérisme. C'est la section d'anti-gang du SPVM qui, depuis plusieurs semaines, mène la vie dure au crime organisé à Montréal, avec une saisie historique il y a quelques semaines. Et là, encore une fois, une grosse opération. 2 millions dans une maison quand même. Et l'homme visé aujourd'hui est très proche de Pietro D'Adamo. C'est un mafieux très influent. Oui, c'est intéressant parce qu'on ne peut pas parler d'Arcoracci sans parler de Pietro D'Adamo, dont vous voyez la photo. Il est considéré comme un lieutenant très fort, en montée d'ailleurs, de la mafia à Montréal. Et il travaille un peu à l'abri, en fait, parce qu'il oeuvre dans le sud-ouest, si on veut, de Montréal. L'arrondissement Lassalle, l'arrondissement Lachine. Géographiquement, c'est un coin qu'on rattache moins au crime organisé traditionnel italien. Mais pourtant, les premières vagues d'immigration italienne à Montréal et au Canada se sont installées à Lassalle, à Lachine, à Vélément. Donc, dans ces coins-là, et on en parle moins souvent, mais c'est bel et bien un endroit où il y a un clan très puissant. C'est une grosse opération policière. Bien. Et restez là, parce qu'à 17h45, on vous parle d'un nouvel épisode dans La guerre des moteurs. Merci beaucoup, Félix. Plaisir.